Bonjour à tous, instruction en famille, homeschooling, unschooling, IEF, école à la maison, instruction à domicile, tous ces termes pour parler de la vie sans école, votre future vie. Il n'est pas toujours évident de s'y retrouver. C'est pourquoi je vais essayer de vous donner les bonnes bases pour vous lancer dans cette aventure et accompagner au mieux vos enfants dans leurs apprentissages. Tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais vous rappeler que l'école n'est pas obligatoire. Certains journalistes ont du mal à s'en souvenir et j'avoue que ça me hérisse les poils. C'est bien l'instruction que nos enfants sont en droit de recevoir et ce de leurs 3 ans à leurs 16 ans. Nous avons le droit de prendre cette responsabilité en tant que parents. Nous possédons le choix même si l'éducation nationale contrôle les familles non-scores une fois par an. C'est intimidant et c'est le but pour décourager les familles. Cependant, nous restons libres de nos choix pédagogiques et de la progression de nos enfants. Et les inspecteurs doivent normalement rester neutres et ne devraient pas émettre d'avis sur nos choix de mode d'instruction. Si vous êtes là, c'est que vous voulez franchir le pas. Osez la vie sans école. Donc la première chose que j'ai à vous dire, c'est bravo ! Il n'est pas facile de sortir de sa zone de confort, de se projeter dans une vie moins tracée où tout est à inventer. Vous pouvez vous féliciter et vous réjouir. Vous aussi, vous en êtes capable. Vous allez rentrer dans la grande famille des atypiques, des hors-sentiers battus. Vous allez nager à contre-courant. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti. Un certain nombre de choses peuvent être pensées et organisées avant de déscolariser son enfant. Bien sûr, c'est en supposant qu'il est à l'école. S'il n'y est pas, vous pouvez quand même vous pencher sur les points qui suivent avec votre enfant ou vos enfants à vos côtés. Dans un premier temps, il faut réussir à organiser votre emploi du temps familial. Vous dégagez du temps pour l'enfant. Là, tout est possible. Je pense qu'il existe autant de façons de s'organiser que de familles pratiquant l'IEF. Soit un des deux parents quitte son emploi ou travaille à la maison. Soit les deux parents ont des horaires de travail décalés. Soit une personne peut assurer la garde de temps en temps. Profitez de ce changement de cap pour donner plus de sens à votre vie. Prenez le temps de trouver une activité qui vous fasse vibrer. Pour une vie sans école réussie, je pense qu'il est primordial, en tant que parent, d'être le plus possible en accord avec ses valeurs et d'incarner la liberté que l'on souhaite pour ses enfants. Il est possible que vous ayez peur de vous lancer que vous ne vous sentiez pas capable. Alors, bonne nouvelle ! Qui que vous soyez, vous pouvez le faire. Juste une petite information qui peut vous redonner confiance. Nous sommes plus pédagogues si nous-mêmes nous avons des difficultés avec la notion abordée. En effet, il est plus facile de comprendre pourquoi l'autre ne comprend pas. De plus, si un sujet vous rebute ou vous effraie, vous allez prendre le temps de faire des recherches. Cette étape est déjà un apprentissage. Un bon exemple pour votre enfant. Il va voir comment on peut s'y prendre pour trouver une information. Et ainsi, ça contribue à sa future autonomie. Vous pourrez également apprendre en même temps que lui. Sans vous en rendre compte, votre enfant a déjà appris énormément de choses à votre contact. Et même des choses extrêmement complexes. Apprendre à marcher, à parler, à aimer, à s'imposer. Il est difficile d'abstraire une notion pour la faire rentrer entre quatre murs que de la prendre directement à sa rencontre dans un environnement qui donnera tout sens à l'apprentissage. Donc, faites-vous confiance. On ne vous demande pas de tenir une classe de 30 enfants dans 50 mètres carrés. Juste de vous occuper de vos enfants dans un cadre sécurisant et bienveillant. Et puis, les ressources en termes d'éducation sont immenses. Il y a des manuels, des livres, des blogs, des groupes de discussion. Et puis, la première source inépuisable, c'est la nature. Ensuite viennent les rencontres entre les vrais gens qui ont des compétences utiles à leur activité. Vous ne serez pas seul au milieu du désert. Et ce, quels que soient vos choix pédagogiques ? Une fois que vous vous lancez, la première chose à faire, c'est régler, vite fait, bien fait, le côté administratif. Il suffit d'envoyer deux lettres. Et voilà, le tour est joué. Il y a une lettre à envoyer à la mairie et une à l'inspection académique de votre secteur. Vous pouvez trouver des lettres type, notamment sur le site de l'UNIE. Il est également possible de faire une simple lettre en les informant de vos choix. En effet, ce n'est pas une demande d'autorisation, mais une information que vous leur transmettez. Vous avez décidé de vous occuper de l'instruction de vos enfants. Vous ne leur demandez pas leur avis. Vous pouvez également envoyer un courrier simple à l'école en leur indiquant que vous faites l'IEF à vos enfants, et ainsi vous leur demandez un certificat de radiation. La deuxième chose à faire, c'est savourer. Prendre le temps de goûter à votre nouvelle vie. Partir en vacances ou aller voir vos amis aux quatre coins de la France. N'oubliez pas d'essayer les grasses matinées, les journées en pyjama. Bref, vous avez compris l'idée ? Renouer avec la vie, la vraie, et déscolariser toute la famille, même les parents. Durant ce temps, je vous conseille d'observer vos enfants. Suivez-les dans leurs activités, leurs jeux. Laissez-les libre d'expérimenter, même si vous avez l'impression qu'il fait ça pour mettre le bazar. Regardez ce qui le met en joie et sur quels sujets il se questionne. Prenez des notes si besoin. Vous verrez ainsi quelles sont les particularités de votre enfant. Pendant cette période d'observation, peut-être que vous arriverez à déceler les différentes intelligences de votre enfant. Par exemple, s'il est tout le temps en train de bouger quand il fait quelque chose, peut-être est-ce qu'il a une intelligence kinesthésique. S'il cherche des informations dans les livres, c'est sûrement qu'il est à l'aise avec son intelligence linguistique. Si vous voulez plus d'informations sur les différentes intelligences, je vous conseille le livre d'Award Gardner, Les intelligences multiples. Cet aspect peut vous aider à comprendre comment fonctionne votre enfant et donc vous aider à l'accompagner au mieux. Dans un troisième temps, renseignez-vous, documentez-vous. Prenez le temps de fouiller sur les différentes pédagogies existantes. Vous pouvez également vous renseigner sur les différentes façons d'apprendre. J'ai fait un article sur les apprentissages que je vous conseille d'aller voir sur le blog. Le but, c'est d'avoir une vue d'ensemble pour être capable de mieux s'orienter et pas d'écrire une thèse sur le sujet. Peut-être que certaines choses vous paraîtront trop compliquées, alors laissez-les tomber. C'est qu'elles ne vous conviennent pas. N'oubliez pas, c'est dans le plaisir que vous trouverez votre solution familiale. Juste une petite parenthèse sur l'onschooling. Si vous commencez juste à vous orienter en instruction en famille, ce choix peut vous paraître dans un premier temps extrême. C'est tellement loin de ce qu'on a vécu et de tout ce qui est véhiculé dans notre société de consommation. Je vais vous demander une faveur. Ne rejetez pas totalement cette idée. Laissez-la infuser. Les apprentissages informels et autogérés sont source de joie, de plénitude et entraînent confiance en soi pour tous les individus, enfants comme adultes. Dans un quatrième temps, posez-vous quelques questions. Quelles sont mes peurs ? Quelles sont mes certitudes ? Ce que j'ai envie et ce que je n'ai pas envie pour ma famille ? Combien de temps je veux m'y consacrer ? Quel budget je peux mettre dans l'instruction en famille ? Répondez sincèrement à ces questions sans vous soucier du politiquement correct. Soyez juste avec vous-même. Personne ne saura ce que vous avez répondu. Ça y est, tout est prêt pour que vous puissiez enfin déterminer la façon dont vous allez vous organiser. Quelle pédagogie vous attire ? Quelle méthode ? A quelle fréquence ? Tout est bien sûr modulable. Vous pouvez prendre par exemple les textes libres de freiner et voir la grammaire grâce à la pédagogie Montessori. Pour l'apprentissage de la lecture, vous pouvez vous laisser guider par un manuel si vous ne vous sentez pas à l'aise. Et pour toutes les autres choses, laisser libre votre enfant de ses apprentissages et l'accompagner en unschooling. Vous pouvez aussi vous orienter vers certains supports. Il existe toutes les ressources imaginables gratuitement sur internet. Vous pouvez construire vos cours si vous choisissez le formel, entièrement grâce au partage gratuit des instituts des mamans IEU. Cependant ça prend énormément de temps. Bref, tout est à imaginer en fonction de vos envies, vos besoins, votre budget. Les exemples sont ainsi infinis. Votre organisation, vos choix peuvent également évoluer dans le temps. Essayez quelque chose qui vous attire et arrêtez si ça ne fonctionne pas. Vous apprendrez en même temps que votre enfant une chose très importante. Vous avez le temps, le temps de choisir, de vous organiser, de changer, d'expérimenter. Enfin, pour vous préserver et être plus efficace, devenez plus productif sans être plus fatigué. Pensez à mettre en place des routines, des rituels, une organisation, des réflexes. La notion de partage est également importante. N'hésitez pas à faire des rencontres avec d'autres familles non-scots et à échanger, poser des questions. L'association Les Enfants d'abord en organise très souvent dans toute la France. Maintenant que tout est organisé, réfléchi et que vous vous lancez, j'ai envie de vous rappeler la chose la plus importante pour moi. N'oubliez pas les avantages à l'instruction aux familles par rapport à l'école et profitez-en. Gérez votre temps comme vous le voulez, comme vous le pouvez. Il vous arrivera d'être malade, fatigué ou que vos enfants ne soient pas en forme. Faites une pause. Respectez les besoins physiologiques de vos enfants et les vôtres si c'est possible. Partez en vacances lorsque vous en avez envie, hors période scolaire, sur un coup de tête. Savourez la souplesse de votre emploi du temps. Favorisez les apprentissages concrets en vous servant de tout ce qu'il y a autour de vous. Sortez dès que c'est nécessaire. Vous n'avez pas la contrainte d'un adulte pour 8 enfants, comme à l'école. Ne négligez aucun domaine qui intéresse votre enfant, même si ce n'est pas dans les compétences du socle. La danse, la sculpture, la gravure, les émotions, les relations sociales, les sentiments, l'art. Prenez plaisir, créez, jouez, savourez, kiffez quoi. En résumé, ne pas vouloir reproduire l'école chez soi. En fait, l'instruction en famille est une alternative à l'école et avant tout une chouette expérience familiale. C'est un droit que nous avons et les choix pédagogiques nous incombent. Cette liberté s'offre à vous et finalement est assez simple à mettre en place. Mise à part l'organisation familiale, il faut bien l'avouer. Une fois que nous avons réussi à passer au-delà de nos peurs et de nos angoisses. On ne vous demande pas de faire l'école chez vous. C'est beaucoup plus simple que ça. En ce qui concerne vos pratiques, rien n'est figé dans le marbre. Vous pouvez tester, expérimenter, réajuster. Il n'y a pas d'échec possible. Rien que le fait de vouloir essayer autre chose est une réussite. Et puis, si la situation change, qu'elle ne convient pas à toute la famille ou autre, un retour à l'école est toujours possible. J'ai même envie de dire, peu importe le temps, c'est toujours ça de pris. Bon ben voilà, j'espère que ça aura semé une petite graine dans votre esprit. N'hésitez pas à partager et abonnez-vous. A bientôt. A bientôt.